Hey everyone, bonjour à tous, j'espère que vous avez tous et toutes bien et que votre semaine a bien commencé. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes beignets façon Nouvelle Orléans. Donc ce week-end, j'ai eu envie de manger des beignets, mais je n'avais pas envie de manger des beignets africains parce que je n'avais pas envie de faire de friture. Donc j'ai triché un pas avec cela. Au lieu de les faire frire, je les ai fait cuire au four et j'ai coupé la portion de sucre et la portion de gras. Donc après, c'est clair que c'est une question de préférence. Vous pouvez très bien doubler, voire même tripler les portions de sucre ou de gras ou même les faire frire aussi. Tout dépend de ce que vous aimez. Et la différence entre ces beignets-là, je dirais, et nos beignets traditionnels africains, c'est que ce sont des beignets qui ont une texture qui est beaucoup plus légère à mon avis comparé à nos beignets traditionnels. Mais ils sont tout aussi bons. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt. A see you guys later. Bye bye. Voilà. Donc je vais commencer en rajoutant l'eau tchède dans un grand bol. Ensuite, je vais ajouter la lévure sèche active et je vais mélanger le tout pour commencer à activer la lévure. Je vais mélanger comme ceci. Donc vous allez voir que ça va commencer à fondre. Donc vous voulez vous assurer d'utiliser de l'eau qui est quand même assez tchède, pas trop froide. Ensuite, là, j'ai rajouté le sucre et je vais mélanger le tout. Et le sucre va permettre aussi d'activer encore plus la lévure. Après ça, on va tout simplement laisser reposer pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, ça va vous donner ce que vous voyez là. Donc ça va vous donner une espèce de mousse en haut. Donc quand vous voyez la mousse et les petites bulles, vous savez que vous êtes prêts à passer à la prochaine étape. Donc dans un petit bol, je vais rajouter un oeuf comme ceci. Après, je vais rajouter le sel. Et ensuite, je vais rajouter l'arôme magie. Excusez-moi, pas l'arôme magie, l'arôme vanille. Je vais rajouter l'arôme vanille et je vais mélanger le tout. Donc vous allez voir que je vais quand même mélanger pendant pas mal de temps. Ça m'a pris quand même du temps pour mélanger. Je ne sais pas. J'avais vraiment envie de bien avoir une substance qui soit uniforme et homogène. Ensuite, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté le lait évaporé, le lait écrémé. Et ensuite, on va mélanger le tout comme ceci. Alors dans la recette, vous n'avez pas vu quand je rajoute le zeste de citron et la muscade parce que j'avais oublié de filmer. Donc là, maintenant, je rajoute le beurre. Et honnêtement, je vous conseille de faire fondre votre beurre avant de le rajouter dans le bol. J'avais oublié de le faire fondre. Mais heureusement que je l'avais laissé quand même à température ambiante. Donc avec la farine, ça ne me n'a pas fait de grumeaux. Donc là, je vais rajouter la farine progressivement. Je rajoute d'abord une première fois. Ensuite, je mélange avec le fouet. Et vous allez voir que ça va quand même donner une texture qui commence à être homogène. Malgré le fait que le beurre n'ait pas été vendu. Ensuite, je vais rajouter la farine une deuxième fois. Puis, je vais mélanger le tout une fois de plus avec le fouet. Et là, je la rajoute progressivement vraiment pour pouvoir éviter d'avoir des grumeaux. Donc c'est très important d'avoir une pâte qui est assez homogène. Et aussi avec cette pâte-là. Donc c'est une pâte vraiment qui est assez légère. Elle n'est pas lourde en tant que telle. Donc là, je vais tout simplement rajouter la dernière portion de farine qui reste dans le bol. Et je vais mélanger le tout maintenant avec mes mains. Parce qu'avec la spatule, ça commence à devenir un peu compliqué. Ok? Donc là, je suis tout simplement en train de mélanger avec mes mains, pétrir la pâte. Et ensuite, quand on finit de la pétrir, on va tout simplement la placer dans un bol. Dans un autre bol. Donc là, vous pouvez voir que j'ai vraiment bien pris le temps de pouvoir pétrir la pâte. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une pâte qui soit quand même assez ferme. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous pouvez le voir là, ça colle quand même à mes mains. Donc si elle est quand même assez collante, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la texture de la pâte qui est comme ça. On ne veut pas que ce soit une pâte qui soit trop lourde. Donc voilà. Ensuite, comme j'ai dit, on va tout simplement passer ça dans un saladier. Et on va laisser reposer pendant deux heures. Donc vous allez recouvrir et laisser reposer. Et ensuite, après deux heures, vous allez voir que la pâte va monter, comme vous pouvez le voir là. Ça va même coller sur le couvercle. Donc vous voulez laisser la pâte reposer à température ambiante. C'est très important. Quand vous voulez qu'elle puisse lever. Donc voilà. Là, elle est assez levée. Et ensuite, on va tout simplement commencer à étaler la pâte. Donc pour ça, on va commencer par mettre de la farine sur notre planche de bois. Pour ne pas que la pâte puisse coller à la planche. Déjà que c'est quand même assez collant. Ensuite, je vais aussi mettre de la farine sur le rouleau que je vais utiliser pour étaler la pâte. Parce que je ne veux pas que ça colle non plus. Et ensuite, je vais commencer à étaler la pâte. Donc vous pouvez voir, comme j'ai dit, que c'est quand même... La pâte est quand même un peu collante. J'en ai sur mes mains, etc. Donc on va commencer à étaler la pâte. Donc la pâte, quand vous l'étalez, vous ne voulez pas... Bon, enfin personnellement, c'est une question de préférence. Mais je n'aime pas quand la pâte est trop mince. Surtout quand c'est pour faire des beignets. Donc je veux une pâte qui ne soit pas trop épaisse. Mais je ne veux pas une pâte qui soit trop fine non plus. Donc vraiment entre les deux. Et pour tout simplement découper la forme des beignets, ce que j'utilisais, c'est un poids à maçon. Donc c'est comme un verre. Donc si vous avez des coupes biscuits, vous pouvez utiliser des coupes biscuits. Ou même, je pense qu'on peut utiliser aussi des verres pour pouvoir les découper et avoir la forme comme ceci. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc c'est assez simple. J'ai répété la même étape sur toute la pâte. Et en fait, cette pâte va vous donner environ 25 à 30 beignets. Donc ensuite, j'ai tout simplement étalé les premières rondelles sur une plaque de cuisson alignée avec deux feuilles de papier sulfurisé. Ouf! Deux feuilles de papier sulfurisé. Et la raison pour laquelle j'utilise deux feuilles de papier sulfurisé, c'est parce que je veux que la cuisson soit uniforme. Je ne veux pas que ce soit cramé en bas ou trop cuit en bas et cuit à poing en haut. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, quand on double les feuilles sulfurisées, ça aide avec la cuisson. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement napper chaque rondelle avec du beurre fondu pour qu'elle soit bien dorée. Et ensuite, je vais enfourner pendant 15 minutes à 175 degrés Celsius. Une fois que les beignets sont prêts, il n'y a plus qu'à les sortir du four. Les laisser reposer pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, les saupoudrer de sucre glace, comme j'ai fait ici. Donc la plupart du temps, c'est des beignets qui s'accompagnent très bien le matin avec un bon café, du thé, du chocolat, etc. Et la plupart du temps, surtout pour cette recette, étant dit que je n'ai pas mis autant de sucre, vous pouvez accompagner ça avec du Nutella, de la confiture, tout plein de bonnes choses. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt. I'll see you guys later. Bye-bye.